Bonjour, je suis Mathieu Touchard de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, la direction déléguée à la politique de la Ville. Et dans le cadre de la publication Flash Solutions, carte CDT, nous avons souhaité avoir un éclairage par des acteurs de terrain. Et nous avons aujourd'hui Madame Armel Arnegabaz, déléguée du préfet des Hautes-Syrénées, représentante donc de l'État local. Et Madame Marlène Margui, directrice du groupement d'intérêts publics dédiés à la politique de la Ville dans ce département. Je les remercie de nous avoir consacrés un petit temps pour pouvoir nous parler un petit peu de ce qui s'est passé, pour parler de l'action du GIP dans ce département, du confinement, du rôle de l'État dans la gestion de crise, de la mise en place évidemment de carte CDT et du détail des quelques actions qu'elles voudront bien nous citer. Et puis éventuellement sur les actions qui seraient à pérenniser pour après. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour Mathieu, donc comme je l'avais dit, je suis Armel Arnegabaz, je suis la déléguée du préfet à la politique de la Ville au Pyrénées depuis presque bientôt 5 ans. Et je suis issue du ministère de la Transition écologique et solidaire. Bonjour, merci. Donc je suis Marlène Margui, directrice du GIP politique de la Ville Tarbleau-Pyrénées. Donc ce GIP, il est vraiment atypique ici, mais je pense de manière un peu plus globale en France. C'est un groupement d'intérêts publics qui réunit depuis les années 2000, il y a un peu plus de 20 ans actuellement, l'État, le conseil départemental, à travers une politique volontariste pour intervenir dans la politique de la Ville, la communauté d'agglomération et la caisse d'allocations familiales. Voilà. Et donc il intervient sur les quartiers prioritaires qui sont sur trois communes. La commune de Tarbes, qui est le chef-lieu du département, de Lourdes et d'Orient. Pourquoi avoir pris cette décision d'avoir créé ce type d'outils sur votre territoire ? Oui, je vous remercie de cette question. Donc le GIP, en fait, le groupement d'intérêts publics, il a cette année 20 ans d'existence. Il a été créé en 2000 par une volonté commune, à ce moment-là, de l'État, du conseil départemental et de la communauté d'agglomération, de se doter d'un outil sur le département, sur un département à majorité rurale, pour intervenir sur des quartiers urbains et d'habitat social. Donc cet outil, il a aujourd'hui 20 ans. On peut dire de manière globale qu'il a été conforté dans le temps. Il a été conforté notamment en 2014, au moment de la rénovation de la politique de la ville, par l'entrée de la CAF, la Caisse d'allocations familiales, dans la gouvernance du GIP. Ce qui permet aussi d'avoir évidemment tous les leviers d'intervention et toute l'analyse que peut porter la CAF, notamment sur les politiques d'intervention sociale, familiale, etc. Je pense qu'il est important de dire, ici comme ailleurs, évidemment, la politique de la ville, c'est une politique publique qui est portée, qui est une compétence de la communauté d'agglomération, donc qui en délègue la mise en œuvre à ce GIP. La singularité forte qui a été encore rappelée hier soir, puisque hier soir nous avions l'élection de la nouvelle gouvernance du GIP, c'est que le Conseil départemental intervient de manière volontariste dans ce GIP. C'est vraiment une singularité locale qui, depuis 20 ans, n'a pas été remise en question. Et les actions qui sont menées actuellement montrent tout l'intérêt qu'on a à travailler de manière commune autour de sujets tels que l'emploi notamment. Si on prend le département, évidemment, une de leurs préoccupations majeures ou une de leurs actions majeures, elle est tournée vers les bénéficiaires du RSA. Dans le cadre du pacte territorial d'insertion, quand on regarde les statistiques, il y a une surreprésentation du nombre de bénéficiaires du RSA sur les quartiers prioritaires. Pour vous donner un exemple concret, une illustration concrète, les habitants sur les QPV représentent 5% de la population totale du département, c'est-à-dire 10 000 habitants, mais représentent 25% des bénéficiaires du RSA. Donc on voit bien tout l'intérêt commun autour de cet enjeu-là qu'on peut avoir à partir d'une politique sociale qui est celle autour des bénéficiaires du RSA de droit commun, pour prendre une expression utilisée habituellement dans la politique de la ville, tout l'intérêt qu'on a à venir conforter avec des outils de la politique de la ville nos moyens d'intervention en direction des bénéficiaires du RSA. Voilà ce que je peux. Donc aujourd'hui, on a, et ça a été encore conforté hier, une présidence et des vice-présidences qui représentent l'équilibre territorial entre les différents partenaires, entre les différentes communes qui comptent des quartiers prioritaires. Et de l'avis de tous, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir cet instant pour discuter de la stratégie, pour discuter des moyens, pour discuter des priorités, mais qui permet aussi, et ça le confinement nous a permis de le vérifier, d'être une instance assez souple. C'est un groupement d'intérêt public, on a un fonctionnement institutionnel, mais on a aussi, du fait d'être assez petit en taille, d'avoir une souplesse d'intervention et une réactivité qui peut être utilisée par les différents partenaires lorsqu'ils en ont besoin. Par exemple, on l'a fortement utilisé pour quartier d'été, mais pour d'autres sujets aussi. Donc, c'est un peu tout l'intérêt du GIP aujourd'hui sur le territoire. Et pour conclure cette présentation, ce qui me semble aussi utile de dire, c'est que ce GIP politique de la ville permet aux différents partenaires de mutualiser leur stratégie en matière de politique de la ville, en s'appuyant sur des financements qui sont aussi mutualisés et qui sont du coup un outil à leur disposition, mais tout ça dans une vraie écoute partenariale et un vrai respect de chacune des institutions partenaires. Donc, on vous remercie d'avoir accepté de nous permettre de faire cette interview à deux voix, parce que sur notre département, ce qui caractérise la politique de la ville, c'est vraiment ce fort partenariat qui existe. D'où l'enjeu à parler au nom de ce partenariat et donc d'entendre également la voix de la directrice du GIP. Donc, merci encore. Ce que je vous propose, c'est peut-être de nous parler du rôle de l'État pendant le confinement. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre département ? Quel a été le rôle du préfet ? Oui, tout à fait. Écoutez, le confinement, comme sur tous les autres territoires, a provoqué quand même un petit temps de sidération, on va dire. On a eu quelques jours d'état de choc. Puis, passés ces quelques jours d'état de choc, il a fallu très rapidement se remettre en mouvement pour pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens, notamment sur les quartiers politiques de la ville, mais pas que, j'en ai bien conscience. Mais sur les quartiers politiques de la ville, il a fallu gérer soit le déni, soit l'absence de compréhension de certains habitants. Il a fallu rapidement gérer aussi tous les problèmes que l'on peut intégrer dans une gestion urbaine et sociale de proximité, que ce soit la gestion des encombrants, la gestion des déchets, des incivilités, nuisances, mais qui ne pouvaient être réglées comme d'habitude par les acteurs présents. Monsieur le préfet de département a rapidement pris les choses en main en souhaitant assurer une coordination de l'entente des acteurs qui étaient susceptibles d'intervenir, et que ce soit des acteurs politiques, bien entendu, puisque, comme je vous dis, au vu du partenariat qui existe, forcément que les réponses étaient également partenariales, mais aussi des acteurs de terrain associatifs qui étaient encore présents sur les quartiers et qui ont naturellement et de façon très volontariste répondu à l'appel de monsieur le préfet. Donc, de façon hebdomadaire, monsieur le préfet a duré coordonner les acteurs par audioconférence, et ce qui a permis de répondre en urgence et en mode gestion de la crise à toutes les difficultés qui pouvaient apparaître et que nous faisaient remonter les acteurs de proximité. Une des actions phares qui a été menée vise à assurer la continuité éducative. En effet, dès la troisième semaine de confinement, les services de l'éducation nationale, qui participaient donc à ces réunions de coordination, ont fait remonter la perte de liens avec certaines familles qui habitaient les quartiers, et donc le décrochage scolaire de la scolarité à distance. Donc, les acteurs de terrain ont répondu favorablement à la tentative de reprise de contact avec ces familles-là, qui étaient connues par les acteurs de proximité, le programme de réussite éducative, les médiateurs sous dispositif adulte relais ou autres. Et en s'appuyant sur une fiche navette que l'on a fait valider par M. le procureur de la République, nous avons pu alors échanger quelques situations et tenter de les remettre en lien. Quand je dis tenter, c'est un mot faible, parce qu'au final, cette démarche a quand même permis de remettre en lien avec les différents établissements scolaires quelques 150 familles et jeunes, qui étaient donc en voie de distanciation de liens, voire en décrochage. Et ce n'est pas neutre à l'échelle de notre territoire. Un autre volet qui est en lien avec la continuité éducative et qui est rapidement apparu, c'est que ce décrochage scolaire avait aussi comme cause, alors parfois, l'éloignement des familles et le fait qu'elles étaient prises dans une gestion du quotidien et des besoins primaires, et notamment la question alimentaire, mais pas que. Il y avait aussi un problème de matériel informatique, d'absence de matériel dans les familles ou d'absence de connexion Internet. Donc, ce volet numérique a aussi été construit dans le cadre de cette coordination assurée par M. le préfet. Et là, nous nous sommes appuyés sur deux associations qui ont répondu présentes très rapidement. Ce sont des associations stratégiques, on peut dire, de la politique de la ville sur le territoire, qui s'appelle « Densité et les petits débrouillards ». Au final, par leur travail de fourmis, de dentelles, notamment auprès des familles, et par un travail de collecte aussi, de collecte locale et de collecte nationale, nous avons réussi à récupérer ou à acheter plus de 150 ordinateurs pour remettre à des familles qui en avaient besoin. Ces familles étant surtout des familles d'enfants scolarisés en classe élémentaire, parce que sur notre territoire, il y a une forte politique volontariste du conseil départemental qui permet, qui remet à chaque jeune scolarisé en collège des tablettes, à chaque jeune qui est dans le besoin, bien sûr, et de son côté, le conseil régional fournit aussi aux jeunes scolarisés en lycée des ordinateurs. Néanmoins, et c'est à ça que fait la politique de la ville, c'est qu'il y a forcément des trous dans la raquette, c'est que cette action, le volet numérique de cette continuité éducative a aussi permis de fournir du matériel informatique ou des connexions Internet ponctuelles à des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens. Mais la majeure partie des élèves qui ont bénéficié de matériel informatique étaient scolarisés en école élémentaire, il faut quand même le noter. Ça a permis quand même à ces familles de pouvoir se connecter plus facilement sur l'ENT, de pouvoir éditer ou faire éditer des devoirs, d'assurer une lecture de façon un peu plus facilité, aisée que sur un smartphone, parce que les familles disposent de smartphones, mais absolument pas d'ordinateur. Donc voilà, c'est une action qui a été en effet menée dans l'urgence, dans l'urgence de ce confinement, mais qui au final nous a permis de démontrer et de confirmer, s'il le fallait encore, que cette question de la fracture numérique impactait tous les niveaux. Alors, qu'elle a impacté les démarches administratives multiples, nous en avions conscience, et c'est d'ailleurs un des actes de la rénovation des contrats de ville qui a été initiée en 2019 sur notre département. Mais là, nous avons touché du doigt que cette fracture numérique a impacté dès la plus tendre enfance l'école. Donc, nous en reparlerons un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un acte que nous allons tenter de poursuivre dans des mois et peut-être années à venir. Voilà, Mathieu. Merci, madame la déléguée du préfet. Ce que je propose, c'est madame la directrice du GIP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les actions proposées par les partenaires de ce GIP pour l'été ont naturellement trouvé leur place dans la mise en œuvre du plan Quartier d'été et en quoi ça a permis de renforcer, de nourrir les actions locales ou de proximité sur votre territoire ? Oui, tout à fait. C'est vrai que même, en fait, on avait déjà commencé à anticiper pendant ces temps d'échange, pendant le confinement ou juste après le confinement, sur ce que ce confinement pouvait produire pour les familles, pour les enfants. qui n'étaient pas sortis pour certains de leur appartement depuis très longtemps, qui certains avaient décroché. Donc, l'ensemble des partenaires ont convenu que c'était vraiment important qu'on travaille de manière encore plus renforcée sur la question de l'été, même si à ce moment-là, au mois de mai, on avait encore beaucoup de flou sur les normes sanitaires et ce qui allait pouvoir se faire ou pas. Mais on a déjà commencé à travailler, à réfléchir pour essayer de proposer des vacances avec du contenu éducatif, ludique, scolaire aussi. Alors, en même temps, cette réflexion et ce programme qu'on appelle d'animation estivale, il existait déjà, il existe déjà sur les Haute-Syrénées, dans les quartiers prioritaires, depuis presque une dizaine d'années, je dirais. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de travailler avec les services jeunesse des villes et puis avec l'ensemble du tissu associatif et les conseils citoyens, parce que d'ailleurs, ça avait été une de leurs demandes il y a quelques années, d'avoir davantage de propositions sur l'espace public. Donc, il y a tout un travail de partenariat qui existait déjà. Et là, au vu de la crise, des effets du confinement et aussi une forte anticipation sur le fait que probablement, il y allait avoir plus de familles et plus d'enfants sur les quartiers parce que moins de départs en vacances, parce que fermeture des frontières, on s'est dit que c'était vraiment l'occasion de renforcer le programme. Donc, finalement, Quartier d'été s'est inscrit naturellement et nous a permis de nous donner des leviers pour renforcer un programme préexistant et pour venir compléter alors de différentes manières. On a complété en regardant les quartiers parce que sur le territoire de Haute-Syrénée, il y a six quartiers politiques de la ville dont quatre quartiers prioritaires. Donc, on a pris une entrée territoriale en venant conforter les territoires qui étaient moins dotés, entre guillemets, que les autres. On est venu conforter aussi le mois d'août. Traditionnellement, c'est un mois où il y a moins de publics et moins de structures aussi qui travaillent finalement. Donc, on est allé chercher d'autres acteurs associatifs pour qu'ils interviennent sur le mois d'août. On a conforté, en se posant la question des publics, plutôt 15-18 ans, qu'on touche un peu moins dans ces programmes d'animation. Donc, voilà, au final, on arrive à un programme d'animation qui est quand même très conséquent, qui implique les villes, mais qui implique aussi 30 associations différentes. Donc, on dit 30 associations, ce sont des associations sportives, culturelles, scientifiques, voilà, c'est assez large, des associations de prévention aussi de sécurité routière. Donc, voilà, 30 associations différentes. Et on a plus de 75, entre 75, 80 demi-journées d'intervention sur l'ensemble de l'été. Donc, le programme est conséquent, on va dire, et en tout cas, ce qu'on a vu là sur le premier, sur le mois qui vient de s'écouler, c'est que globalement, ça se passe bien. On arrive à, du coup, à gérer des relativement petits groupes, à faire que, voilà, les familles sont satisfaites, je pense, de ce qui se passe sur les quartiers. Ce qu'on sait aussi, alors là, c'est appuyé fortement sur les colo-apprenantes. Il y avait là aussi des choses qui existaient, mais ce dispositif, on va dire, de colo-apprenantes nous a permis de conforter ce travail et même de le renforcer fortement, de diversifier les porteurs de colo en lien avec les QPV. Donc, il y a 11 colo-apprenantes spécifiques politiques de la ville qui se sont mises en place, 9 portées par la ville de Tarde et 2 par des acteurs associatifs. Et on a vraiment travaillé ensemble pour voir comment on faisait en sorte de toucher toutes les tranches d'âge différentes, voilà, avec des propositions éducatives différentes. Et puis après, on a travaillé sur faire en sorte que des enfants puissent aussi aller vers des colonies plus mixtes, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas spécifiques politiques de la ville non plus et qu'ils soient mélangés, rurales, urbains, etc. Donc ça, ça a été un gros travail mené, piloté par la DDC-SPP localement en lien avec la déléguée du préfet, les communes et puis le GYP. Voilà, ce que je peux juste vous mentionner aussi, ça nous a permis de renforcer, puisqu'il y a un axe autour du permis. Il y a déjà un travail important qui se fait autour du passage du permis en lien avec l'insertion socioprofessionnelle sur le département. On sait que c'est un vrai levier d'insertion pour les publics, alors à la fois parce qu'ils ont la voiture et qu'on est sur un territoire rural, donc c'est quand même pas négligeable, mais aussi parce que ça remet dans un processus pédagogique, enfin voilà, d'être dans un processus d'apprentissage et donc du coup, derrière, ça ouvre des portes en termes de retour en emploi, en formation. Donc là, le dispositif quartier d'été nous a permis de financer 10 permis supplémentaires. Il y a déjà des permis qui sont financés par le GYP et cofinancés par la région. Donc là, ça a permis d'avoir un volume plus important pour des jeunes 18-25 ans identifiés par la mission locale, les éducateurs de rue. Il y a une association aussi qui s'appelle Mode 65 qui porte une auto-école sociale qui a été très proactive aussi pour répondre favorablement à cette proposition. Voilà. Sur peut-être les associations aussi d'éducation à la prévention routière. Alors là, le quartier d'été, du coup, nous a permis de travailler pour la première fois avec elle, avec trois associations, voilà, qui ont des modalités d'intervention diverses sur ce sujet. Il y en a une qui est intervenue pas plus tard qu'hier soir sur une colo apprenante, parce que là, c'était des jeunes de 15-18 ans. Et donc, on s'est dit que c'est un petit groupe hors du quartier. C'est aussi un cadre privilégié pour discuter de sujets divers et variés. Donc, hier soir, il y avait une soirée, en tout cas, autour de ce sujet-là, à la fin de cette colo. Et puis, ils vont intervenir sur l'espace public, là, dans les fins juillet et puis au mois d'août. Donc, voilà. On a, en tout cas, un beau quartier d'été, je pense, sur les Hauts-de-Fyrénées, là, pour cette année. Je vais peut-être illustrer avec des actions concrètes qui sont menées dans le cadre de quartiers d'été. La première qui me vient à l'idée comme ça et qui montre bien que ce qui fonctionne, c'est le fait que ce qui n'aurait pas pu fonctionner, vu la rapidité avec laquelle on a monté les chasses, c'est qu'on s'est appuyé sur des associations, et celles-là en particulier, qui ont déjà un lien avec les publics. Donc, par exemple, sur la colo apprenante, on s'est appuyé sur une association qui s'appelle Point d'impact, qui est une association de boxe éducative, qui intervient tout au long de l'année avec les jeunes sur les quartiers. Et donc, ils ont monté une colo avec une structure locale qui s'appelle Pyrénées-Aventures, pour permettre aux jeunes de découvrir la montagne et tous les sports de nature qui peuvent être liés, donc canyoning, rafting, randonnée en montagne, pour tous, finalement, c'était la première fois qu'ils allaient randonner en montagne. Ils étaient très réfractaires, et finalement, le retour qu'on a eu de la part de l'éducateur, c'est que ça a permis d'aborder des sujets de société très divers avec les jeunes, d'être sur le dépassement de soi, et ces jeunes-là, aujourd'hui, demandent à retourner en montagne et faire d'autres randonnées. Et cette colo, pour qu'elle soit efficace, parce que c'est quand même 15 jeunes qui sont partis, c'est l'éducateur qui est au GIP qui la co-encadre. Voilà, donc là, ils sont partis une semaine en proximité, finalement, juste à une heure et demie d'ici, faire des activités, des sports de pleine nature, et avec l'intervention que je vous mentionnais tout à l'heure, de la fédération, enfin, de plusieurs associations de prévention routière. Voilà. Après, peut-être seconde action à laquelle, je pense, Mmelle, tu compléteras, nous avons un très fort partenariat avec la DRAC sur le territoire, qui se matérialise par des résidences artistiques de territoire. Et donc, on accueille, là, depuis, c'est la troisième année, une artiste en résidence qui vient travailler sur le territoire, donc qui s'appelle Caroline Leméauté, et qui vient travailler sur le territoire en lien avec les associations déjà implantées, en lien avec les conseils citoyens. Donc là, elle est là tout le mois d'août, et elle va, parce qu'elle, sa spécialité, c'est le land d'art, elle va travailler avec des habitants de deux quartiers, sur Lourdes et sur Tarbes, autour de la découverte de la nature, du land d'art, d'une technique de photographie, etc. Donc, à la fois, elle va intervenir dans le quartier, puis elle va aussi accompagner les habitants pour aller faire des sorties culturelles au Parvis, au château Fort-de-Lourdes, voilà. Donc, c'est quand même des, dans les deux cas, et puis j'ai pris ces deux exemples, c'est le cas pour tous, c'est des interventions de qualité qu'on a mis en place avec vraiment des professionnels des sujets concernés. Pour compléter les illustrations que vient de présenter Marlène Margui, on peut aussi peut-être vous parler des actions menées par l'association ATD Carmond, qui intervient sur les quartiers de ce territoire de façon régulière au cours de l'année, depuis de nombreuses années déjà, et qui permet de rapprocher les plus jeunes enfants des livres et de la lecture. Donc, les actions d'ATD Carmond sont poursuivies et renforcées cet été, dans la plus grande joie des petits de nos quartiers, avec des lectures communes, voire des lectures individuelles. Vous parlez également d'une autre structure associative qui, dans le cadre de quartiers d'été, amène des petits groupes faire du canoë sur un lac. C'est un apprentissage du canoë, mais surtout une sortie du quartier pour de nombreux enfants aussi. Donc voilà, nous avons, vous l'avez compris, une trentaine de structures associatives qui interviennent, toujours dans la qualité et dans le respect des besoins qui ont été identifiés au cours de l'année. Et encore une fois, c'est le fort partenariat qui existe sur ce département et la coordination des acteurs qui fait qu'on arrive à travailler au vu des besoins et des remontées des habitants, des propositions des acteurs associatifs et que ça produise des choses. Disons que même si l'objectif n'est pas toujours atteint, on essaie que ce ne soit pas juste des coups partis ou des propositions uniquement consuméristes. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous évoquer justement quelles seraient les actions à pérenniser au-delà de quartiers d'été ? Oui. Alors, je laisserai, pardon Marlène, évoquer la question de la suite de quartiers d'été, mais vous dire que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur cette question de la continuité éducative et du volet numérique notamment, ce que nous allons poursuivre dans les mois qui viennent, en grande proximité, en liaison directe avec les services de l'éducation nationale, c'est cette question de réduction de la fracture numérique pour les enfants scolarisés. C'est vraiment un sujet que nous avons tous partagé et que nous souhaiterions pouvoir poursuivre. Alors, d'une façon, nous ne savons pas, pas forcément par la mise à disposition de matériel informatique, vous vous en doutez, en tout cas pas direct, mais en construisant des projets qui répondront aux besoins des familles et aux attentes des enseignants et en t'appuyant sur les acteurs locaux. Donc, voilà, c'est un point. Sur cette partie numérique, ce qui nous semble aussi vraiment important, en plus de ce lien avec les publics, c'est d'aller vers la formation des professionnels. Alors, quand je dis professionnels, c'est les travailleurs sociaux, ce sont les médiateurs, ce sont les dispositifs adultes relais, les éducateurs, parce qu'il y a aussi les professionnels, ont été, comme tout le monde, un peu dépassés par l'évolution numérique, on va dire. Donc, vraiment, une nécessité de se repositionner en tant que professionnels sur ce sujet. Donc là, on va essayer de s'appuyer sur la stratégie numérique qui est déployée par l'État et qui se matérialise, en tout cas en région, ici, par un portage, par une structure qui s'appelle RINOT, pour arriver à ce que de la formation se mette en place sur les Hautes-Pyrénées, pour arriver à... Voilà. Et que demain, si d'autres situations se reproduisent, ou même de manière plus globale, on arrive mieux à anticiper les choses et que les professionnels soient mieux outillés sur le sujet. Pour compléter ce que dit Marlène, il est partagé aujourd'hui, en tout cas sur notre territoire, que la médiation numérique, ça ne s'improvise pas. L'accompagnement des publics dans cette dématérialisation des procédures requiert un peu de professionnalisme, on regarde les données confidentielles qui peuvent être partagées ou apparaître, on regarde du fait que il ne faut pas faire à la place ce demain avec tout ce que les médiateurs connaissent bien mieux que moi, mais qui en effet nécessiterait un professionnalisme. Et concernant le dispositif des colo-apprenants ? Comme vous disiez Marlène Margui, ce département, comme d'autres d'ailleurs, s'appuyait déjà sur certains séjours, des séjours estivaux à l'extérieur des quartiers, bien entendu. Mais ce que les colo-apprenants nous ont permis de mettre en évidence, c'est que ça pouvait devenir, ou en tout cas, nous souhaiterions que ça puisse devenir un outil à destination des, peut-être des un peu plus grands, voire peut-être des tout jeunes adultes, un outil d'apprentissage collectif à l'extérieur d'un quartier, dans un autre environnement, en s'appuyant sur un autre quotidien. Et à l'illustration de la colo qui a été construite donc par l'association Point d'impact pour des jeunes de 15 à 17, 18 ans, nous souhaiterions pouvoir poursuivre ces séjours-là et en faire des leviers de continuité d'insertion sociale, mais pourquoi pas d'insertion professionnelle aussi, pour redonner de la confiance à ces jeunes, pour les sortir d'un environnement parfois un peu toxique. Et donc nous espérons que cet axe-là de quartier d'été sera poursuivi l'année prochaine, au moins l'année prochaine. Marlène, tu veux compléter peut-être ? Alors sur ce point-là, moi je rejoins tout à fait à Armel Arnegaba, c'est-à-dire que là on a vu qu'on avait une réactivité de partenaires associatifs, je pense que si on a plus de temps pour construire les choses, on pourra arriver à davantage impliquer les familles, à monter les choses avec plus de sérénité, donc si on pouvait faire fructifier l'année prochaine ce qu'on a commencé à travailler cette année, c'est vraiment très bien autour de ces colos et puis aussi arriver peut-être à enrichir encore en touchant d'autres publics. Après, ce sur quoi on continue à travailler, alors que ce n'est pas le GIP en particulier, c'est plutôt la DDC-STP en lien avec tous les partenaires et on en fait partie, c'est sur le sujet de l'aide alimentaire. Ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est que le confinement a montré que de nouvelles familles avaient besoin d'aide alimentaire. Pour certaines, c'était difficile d'aller vers les associations caritatives qui ont pleinement rempli leur rôle, mais c'était important peut-être de diversifier. Donc là, dans le cadre de la stratégie pauvreté, pour vous donner un exemple, on est en train de travailler sur des paniers solidaires qui seront produits par des jardins d'insertion. C'est aussi un sujet, je pense, qu'au-delà de la politique de la vie, d'ailleurs, qui sera encore travaillé dans les mois à venir en essayant d'inventer des solutions locales, en faisant le lien avec les producteurs locaux, etc. Le bio, la diversification alimentaire, tout ce qu'on peut imaginer. c'est de travailler sur des initiatives locales, modestes, mais utiles. Bien, écoutez, mesdames, je vous remercie grandement pour cet éclairage sur votre territoire par cette démarche partenariale incarnée notamment par le GIP. Et je vous dis à bientôt pour peut-être une nouvelle interview dans la solution de quartier d'été. de quartier d'été. Merci.